Le harcèlement scolaire se définit par des atteintes répétées pouvant être provoquées chez une victime, une souffrance émotionnelle, un isolement social, un décrochage scolaire et des pensées suicidaires. On parle de harcèlement lorsque ces trois caractéristiques sont rassemblées. La violence, psychologique ou physique, la répétitivité des agressions, physique ou verbale, l'isolement où la victime est mise à l'écart et incapable de se défendre. Contrairement à une idée reçue, ce phénomène ne touche pas uniquement les établissements les plus défavorisés. C'est ce qu'il y a en fait. Est-ce que tu veux, ministre ? Oui, je suis. Tu as ce qui est plus droit que toi ? Alors, tu as plein d'un 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 ? Tu fais le bon moment ? Vas-y, laisse. Imagine. Plus de 700 000 élèves de primaires, collèges et lycées sont victimes de harcèlement selon le ministère de l'éducation nationale. Un élève sur dix est concernant. Musique Ah, regardez qui est là ! Une espèce de grosse trasseuse. Tu t'habilles où ? Je crois que c'est le Lidl, non ? Ou peut-être dans la poubelle. Tu as l'air grave en vrai. Il y a une cancule à tout le mec. Il y a un sale gueule. C'est quoi je fais ça ? Oh ! Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence. L'apparence physique, le poids, la taille, la couleur, le type de cheveux, le sexe ou le genre, une orientation sexuelle supposée, le handicap, physique ou mentale, les troubles de communication, le bégaiement, l'appartenance à un groupe social, les centres d'intérêts différents. Musique Il veut des bananes ? Bonjour, je ne fais qu'une fois, moi. Des bananes ? Non, merci. Pas de bananes ? Personne ? Non. Genre pas. As-y, faites par les radins, donnez-le. On monte dans ses marres aussi. J'avoue, espèce de sang. Super, bien la ronde. Avec le développement des réseaux sociaux, apparaît une nouvelle forme de harcèlement, de cyberharcèlement, soit des insultes et humiliations via internet ou téléphone portable. Selon l'éducation nationale, il touche aujourd'hui presque 5% des élèves. Parfois, le harceleur ne sait pas lui-même pourquoi il agit ainsi et considère ses actes comme un jeu. Depuis 2014, dès l'âge de 13 ans, l'harceleur risque 1 à 3 ans de prison et une amende jusqu'à 7500 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne soyez pas passifs, ne soyez pas complices, agissez contre le harcèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada